Musique Coucou à tous, c'est Scrapleez ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour la chaîne des ateliers de Karine. Et pour cette réalisation, je vous propose de créer une carte de Noël un petit peu spéciale, une carte pop-up avec pliage. Donc pour cela, vous aurez besoin de trois papiers. Dans un premier papier de 29 par 10 cm, vous marquez un pli en son milieu, soit à 14,5 cm, de façon à ce qu'il se plie en deux dans le sens de la largeur. Ensuite, vous prenez un second papier de 26 par 9 cm et vous marquez les plis à 6,5, 13 et 19,5. Vous obtenez ainsi quatre parties égales que vous allez plier en accordéon en prenant soin de réaliser en alternant un pli montagne, un pli valet, un pli montagne. Enfin, dernier papier format 20 par 9 cm, vous allez marquer un pli dans la largeur de 20 cm, vous allez marquer un pli au milieu à 10 cm, puis un à 5,5 et un à 14,5. Ensuite, vous allez plier les deux diagonales du centre, comme indiqué sur la vidéo. Et enfin, dans la hauteur, vous allez plier en deux, soit à 4,5 cm. Ensuite, vous rejoignez les deux extrémités du bas, comme sur la vidéo, de façon à obtenir une pointe vers le haut. Marquez bien ensuite les plis. Et là, vous avez, pour pouvoir faire pause, vous avez les dimensions exactes des papiers avec les indications pour marquer les plis, etc. Ensuite, nous allons passer à la préparation de la couverture avant. Donc, pour ça, tout simplement, vous prenez un papier à motif et vous collez deux morceaux sur la couverture intérieure. Pardon, je crois que je vous ai dit avant tout à l'heure. Mais donc là, on va s'occuper de la couverture intérieure. Donc, je n'ai plus en tête les tailles exactes, mais en gros, c'est vous mesurer et vous reprenez la taille du rectangle de votre couverture intérieure. Si vous choisissez un papier à motif, faites bien attention au sens quand vous allez le coller, de façon à ce que votre motif suive le bon sens. Donc ensuite, on va s'attaquer à commencer à monter notre petite structure pop-up. Donc, pour ça, vous allez prendre le papier qui forme une petite pointe et vous allez coller la pointe dans le milieu de votre papier à motif, comme vous voyez sur la vidéo. Et une fois le premier côté collé, vous marquez un point de colle sur la deuxième pointe et vous rabaissez votre papier qui va automatiquement se coller dessus. Ensuite, on va prendre le papier que vous avez réalisé en forme d'accordéon. Vous le positionnez, vous mettez le pli central sur le centre de votre papier à motif. Vous relevez le rabat de droite et vous voyez apparaître un petit triangle sur le haut, donc à droite. Et vous allez mettre un point de colle à cet endroit-là, rabaissez votre volet et appuyez pour que la colle prenne. Et vous faites pareil en relevant le volet de gauche et vous mettez de la colle sur le petit rectangle du bas qui apparaît. Et vous rabaissez votre volet. On appuie bien. On force un petit peu les plis et voilà, votre structure pop twist est prête. Voilà. On force un petit peu au début pour le temps que ça se fasse, mais après, ça ira tout seul. Donc maintenant, votre structure est montée. Vous allez pouvoir passer à la décoration intérieure. Donc là, je vous ai passé toute l'étape de colorisation des embellissements et de décoration de mes pages. Je vous les montre une par une. Donc en fait, j'ai repris quatre petits rectangles en fonction des dimensions intérieures. Et je les ai décorés un à un, de façon à être plus tranquille et pas gênée pour décorer. Et une fois qu'ils étaient terminés, je suis venue les coller un par un sur le milieu. Donc pareil, je fais marcher l'ouverture pour qu'elle se rône et qu'elle soit plus facile. Et ensuite, je passe à la décoration de mon rectangle haut et bas intérieur. Donc pour cette petite carte, j'avais envie de changer un petit peu et de sortir, on va dire, de ma zone de confort. Puisque je suis partie sur des couleurs que je n'ai pas du tout l'habitude de scraper. J'avais du rouge et du vert, en l'occurrence. Et je suis très contente du résultat. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu perturbée. Ça n'a pas été si facile que ça pour moi de trouver ma mise en page. Donc ensuite, une fois ma décoration intérieure terminée, j'ai été finalisée avec la couverture avant. Donc là, c'est pareil, j'ai découpé dans un papier à motifs deux rectangles aux dimensions de ma couverture. Et je suis venue coller mes embellissements préalablement colorisés. Pour essayer de trouver ma mise en page. Enfin, en tout cas, du moins, la mise en page qui me plaisait, qui me convenait. En sachant que je voulais rester dans la même thématique que de l'intérieur. Je voulais absolument mon petit lutin de Noël que j'ai mis partout et mon petit bonhomme en pain d'épices. Le tampon Merry Christmas, quand même, pour donner le ton, on va dire. Et annoncer la couleur, si je puis dire. Et cette magnifique étoile que j'ai mis partout, vous avez dû la remarquer. Mais avec cette colorisation en rouge, je trouve qu'elle est encore plus magnifique. Ça ressort davantage. Pour la colorisation, les étoiles et les feuillages ont été colorisés au crayon aquarellable Derwent Inktense. Et le reste des embellissements a été colorisé au feutre à alcool Promarker. Le petit nœud qui vient finir. Finaliser et terminer en beauté ma petite couverture. Et voilà. Il ne reste plus qu'à coller cette mise en page sur ma couverture avant. Pour la couverture arrière, je suis restée sobre. Je trouvais que j'avais déjà suffisamment mis de couleurs et de décorations par ailleurs. Donc j'ai simplement collé le même papier à motif que sur la couverture avant. Je finalise avec quelques petits tampons étoiles. Avant de coller. Voilà, cette petite création touche à sa fin. J'espère que cette réalisation vous plaira et vous donnera envie, pourquoi pas, de tester ces petites cartes pop-up. C'est finalement très simple à réaliser pour un effet plutôt waouh et original. Donc je vous invite à essayer si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501